Les régionales sont déjà très loin, la bagarre politique pour les présidentielles a été mise à l'ombre. Aujourd'hui, on va jacter passe sanitaire, il est l'heure du douzième épisode de La Farce Tranquille. Moi ! Chut, chut, tenez-vous. Non mais c'est top et t'aurice. La porte-parole du gouvernement. Que vous venez de faire, c'est super. Yo, la violence. Avant d'attaquer, vous connaissez, c'est la bonne habitude. La bonne habitude du moment, abonnez-vous à la chaîne Juste Milieu. Bientôt, 120 000 abonnés, vous êtes plusieurs centaines à vous abonner tous les jours. Donc ça, il y a un phénomène de masse. Quelque part, il y a quelque chose d'assez incroyable. Sinon, vous mettez le pouce. Ça, c'est bien et puis on continue. Tu vois, c'est l'affaire d'une poignée de secondes. Alors, bien sûr, restez avec moi tout au long de cette vidéo. Vous allez voir à la fin, il y a une pépite de Gabriel Attal qui pourrait résumer à peu près toute la crise qu'on traverse. Là, vraiment, c'est du miel. Je suis sûr que vous allez ricaner. Eh oui, douzième épisode de La Farce Tranquille. Vous le savez, votre émission politique sur Juste Milieu tous les mercredis à 18h. Là encore, autre tradition. On va débuter avec le match du jour. La semaine dernière, un match 100% à gauche, 100% PS entre Anne Hidalgo et Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Ah, là encore, vous n'avez pas été tendre. Ah, les résultats, ça me fait mal au cœur de les afficher. Ouais, regarde. Ouais, Anne Hidalgo, 80 votes sur 3166. C'est pas beaucoup, hein. Ça nous fait 2,53. Ouais, elle arrive dernière. Olivier Faure fait un petit peu mieux avec 4,33. Ouais, ouais. Ouais, non, apparemment, vous n'êtes pas très chaud derrière les deux. Ah, et le vote blanc, 93,15% qui arrive premier d'une courte tête. Alors, cette semaine, on va faire dans l'originalité. Faites vos jeux, rien ne va plus. On ne va pas avoir un duel de politiciens, mais plutôt une question politique cette semaine. Allez-vous voter en 2022 ? En tout cas, comptez-vous voter en 2022 ? Oui, non ? Deux réponses possibles. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et puis, la semaine prochaine, on débriefe. Alors, vous l'aurez compris, hein, c'est le gros sujet cette semaine. Coronavirus, vaccination et passe sanitaire. Alors, j'ai fait une vidéo juste hier sur ces affaires-là. Tu sais, le décryptage de manipulation. Manipulation des chaînes d'info, ouais, c'est celle-là. Le lien est dans la description. Il y a déjà plus de 120 000 vues en moins de 24 heures. Quand je vous dis que c'est zinzin, ce qui se passe. Donc, on va encore aujourd'hui parler, hein, de ces affaires de vaccination et de passe sanitaire, mais surtout sous l'angle politique, parce que c'est le but de la force tranquille. Hein, si tu viens de rejoindre la maison, ça se passe comme ça. Et donc, forcément, c'est le gros bordel, vous l'aurez compris. Le débat est explosif. Ça va piter, oui. Alors, je préfère rassurer tout de suite ceux qui ont encore un petit peu d'espoir. Ah, il n'y a plus d'espoir. Non, non, j'ai cherché dans les fourrés, dans les grottes et dans les caves, ah, il n'y a plus d'espoir. Pas un gramme. Ouais, de plus en plus de Français se vaccinent malgré tout, alors sous la contrainte ou non, mais on parle quand même de plus en plus de mesures, du retour potentiel du couvre-feu, du masque à l'extérieur, voire du confinement. Donc, même les gens déterminés à se vacciner, même pour eux, ça devient le bordel. Puisqu'on se fout de nous. Tous les jours, on a des informations sidérantes. Aujourd'hui, on a appris que Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, était pour le pass sanitaire, mais contre son application au sein de l'Assemblée. Ouais. Alors que bon, quand ils sont tous là, ce qui est déjà arrivé dans l'histoire, c'est vrai que ce n'est pas courant, mais il y a quand même plus de 500 personnes. C'est plus de 500 députés. Ouais. Ça brince du monde. Non, non, lui, il ne veut pas de pass sanitaire. Oh, on en est où, là ? Et pendant ce temps, politiquement, tout le monde se positionne. Des positions qui ont forcément une valeur politique vis-à-vis des élections. Par rapport à la vaccination obligatoire, on apprenait il y a quelques jours que le Parti Socialiste s'était dit pour la vaccination obligatoire, pendant que la France Insoumise se dit pas favorable. Côté extrême droite, on ne sait pas trop ce qu'ils pensent, comme souvent. Donc tout le monde avance un petit peu ses billes et tout le monde est frileux parce que tu sens que ça peut péter à tout moment et il ne faudrait pas se mettre un électeur ado. Même si les ados ne peuvent pas voter. Alors pour vous dire à quel point tous les jours, on a des mesures complètement incohérentes, complètement sidérantes, on peut se tourner à l'échelle locale et voir des préfets et des élus locaux qui redoublent deux ailes. Alors tu ne sais pas pourquoi. C'est sûrement pour faire plaisir sur le plan politique parce que ça n'a aucun sens. Mais c'est un sarrasin ! Par exemple, en Charente-Maritime, le préfet a décrété la remise en place du masque à l'extérieur dans certains endroits, tout comme Christian Estrosi à Nice. Oui, alors c'est vrai que ce n'est pas très surprenant qu'Estrosi fasse encore de la merde. Mais c'est comme ça, ce n'est pas moi qui décide. Alors très clairement, la question se pose sur l'aspect politique de cette mesure précisément, cette mesure du masque à l'extérieur, alors qu'il a été prouvé que c'était inefficace. Il y a eu les articles qui se sont multipliés. On a eu Slate le 14 mai. On a eu également Mahmoud Zurek, par exemple, qui est praticien hospitalier en épidémiologie et qui, lui, avait parlé de l'importance de la levée d'une mesure inutile. C'est à RTL, le 17 juin. Tu peux chercher de ton côté. Tu verras qu'aujourd'hui, le masque à l'extérieur, hormis dans des rassemblements ou dans des rues bondées de touristes, ça ne sert à rien. Si tu es tout seul en promenade en forêt, il n'y a pas un castor qui va venir t'embrouiller. Un castor qui ferait barrage au RN. Par rapport au castor, enfin bon, bref. Et donc, tout cela résulte d'un magnifique flou artistique jusque dans le projet de loi sanitaire qui a été présenté le 19 juillet au Conseil des ministres. Là, c'est du Philippe Candeloro dans le texte. Il y a de l'impro, il y a du flou artistique, triple axel, personne ne comprend rien, tu vas voir. Vous savez ce que c'est qu'une blonde avec des morceaux de jambon dans les poches ? Ben, c'est une quiche. En amont de la soumission de ce projet de loi, on avait le Conseil d'État qui s'était exprimé, qui avait exprimé quelques limites au projet de loi. Tu sens que le gouvernement n'en a à peu près rien à foutre. Alors, par exemple, la question de la présentation du pass sanitaire dans les centres commerciaux d'une superficie supérieure à 20 000 m². Ben, tu vas voir, déjà là, on ne comprend que d'âme. Le Conseil d'État n'a dit qu'il n'était pas très chaud. Sur ce point-là, je cite, « Parce que l'accès aux biens de première nécessité, notamment alimentaire, doit être garanti. Si cette mesure porte une atteinte disproportionnée aux libertés, eh ben, le gouvernement a pris en compte. » Ouais, ouais, ils ont pris en compte et ils ont décidé d'adapter la rédaction de cette mesure dans le projet de loi. Je cite, « Si dans un bassin de vie, une personne peut acheter des produits de première nécessité ailleurs que dans un centre commercial de plus de 20 000 m², cet établissement pourrait être soumis au pass sanitaire. » Ouais, tu sais, tu te dis, « Bon, pourquoi pas ? » Sauf qu'il n'y a pas la définition de bassin de vie. On ne sait pas ce que c'est. La France, c'est un bassin de vie, quelque part. Ouais. Non, mais pour te dire, ce n'est plus du bricolage à ce niveau-là, c'est du rafistolage. « Ça crée un problème de discrimination entre les gens. » « Il faut qu'il n'y a qu'à ce faire le vaccin. » Ah, il y a un bordel général, même sur les sanctions, par exemple, qui sont promises, tu sais, pour les gérants de restos, de bars, enfin, tous les lieux qui reçoivent du public, il y a une sanction s'ils ne contrôlent pas le pass sanitaire. Au départ, c'était 45 000 euros. Et il y a une personne qui s'appelle Bruno Le Maire qui a dit qu'il trouvait ça excessif. C'est con, parce que Bruno, il est ministre du gouvernement qui a décidé ça. Mais même entre eux, tu vois, même entre... Enfin, c'est la zizanie, voilà. Alors, finalement, les sanctions ont été abaissées. On a compris, oui, parce que globalement, ils font ce qu'ils veulent. Je ne pense pas que tout ça est calibré. Finalement, ça va être 1 500 euros pour une personne physique, 7 500 euros pour une personne morale. Alors, là encore, c'est une des mesures du projet de loi, l'isolement obligatoire pour les personnes contaminées. Un isolement de 10 jours, par exemple. Il y a des contrôles, des forces de l'ordre qui sont possibles. Les forces de l'ordre peuvent venir chez toi. C'est bon, il est dans le canapé, il regarde Motus. Impeccable. Eh bien, le Conseil d'État, au départ, avait dit « Oh, ça va, on ne va pas casser les gonades aux gens. On met jusqu'à 21 heures, les contrôles. 21 heures, 8 heures. » Bon, ça va. Eh bien, le gouvernement a pris en compte. Ils ont pris en compte. Ils ont dit « Non, 23 heures, finalement. 23 heures, parce que comme ça, ça coïncide avec la fin du film sur TF1 le dimanche. Et on est sûr que les gens vont au dodo. Parce que le sommeil, c'est important. » Et puis, on continue du côté du travail avec la ministre Elisabeth Borne. Elle, elle nous a annoncé que les salariés sans pass sanitaire à des postes où ce sera obligatoire pourront prendre des RTT ou des congés. Oui, mais oui, ça n'a aucun sens. Oui, ça n'a aucun rapport. Mais est-ce que je suis responsable, moi ? Je fais ce que je peux, déjà. Mais bon, heureusement, chers amis, dans ce douzième épisode de La Farce Tranquille, on va ricaner, on va retrouver le sourire. Parce qu'il y a le phare dans la tempête. Et ce phare s'appelle Gabriel Attal. Oui, je sais que ça aussi, c'est surprenant. Mais il est de partout. Il y a une omniprésence qui ferait rougir la Marlène Schiappa des grandes heures. Alors lui, il multiplie, pareil, il multiplie les déclarations. Tu sens qu'il n'en a plus rien à carrer, ça n'a plus aucun sens. Il parle de quatrième vague parce qu'il dit les chiffres aux 18 000 cas lundi. Vous vous rendez compte ? On va tous mourir. 18 000 cas de contamination. Bon, la Grande-Bretagne, ils sont à 50 000 en ce moment. Par jour, ouais. Et ils ont tout rouvert. Ouais, tu vois, c'est la presse qui te dit. Bon, ils ne seront pas plus paniqués que nous. Ils seront cons que c'est rose bif. Alors pareil, Gabi Attal, il a parlé d'un taux d'incidence stratosphérique. Ouais. Alors ils ont mis tous les experts des synonymes de France parce que sinon, ils vont être à court. Tu sens qu'ils ne savent plus quoi inventer pour faire peur aux gens. Alors forcément, parce que comme les gens ne les prennent plus au sérieux, parce qu'entre nous, si on fait une petite analyse, cette hystérie générale qui est organisée permet de maintenir les gens la tête dans le guidon. Parce que si les antipasses, les antivaccins, les gilets jaunes, les antimacrons, si tous ces gens-là se posent 5 minutes et se disent « Oh, les gars, en fait, on est en train de se mettre sur la gueule les uns les autres. » Mais curieusement, on a un ennemi commun, c'est le gouvernement, qui fait de la merde depuis le début. Qui au début, il disait « Le masque ne sert à rien. » « Enfin, je ne te refais pas tout ça. » « Tu regardes les vidéos juste mieux. » Bon, le jour où ces gens-là se diront « Venez, on se ligue contre eux. » Là, c'est chaud. Donc c'est pour ça qu'il faut faire peur. C'est stratosphérique, ce qui se passe. Vous avez peur de quoi ? Vous avez peur de qui ? » Donc on met des menaces pour bien maintenir la pression dans la cocotte minute. Toujours Gabriel Attal, le 19 juillet chez France Info, il nous a dit par rapport aux boîtes de nuit « Si des situations comme celle-ci se multiplient dans d'autres discothèques, se posera la question à ce moment-là du maintien des discothèques ouvertes. » Eh, tu ne pourras même plus aller écouter Francky Vincent en buvant du Malibu Coco. Alors, t'as peur ou pas ? Là encore, petite parenthèse, pour le plaisir. Vous me connaissez, Herbert Leonard, on t'embrasse. Tu sais, les discothèques où les gens vont un peu se détendre, se vider l'esprit, danser, faire la fête, ça c'est chiant, ça on va fermer. Par contre, le festival de Cannes, regarde, c'était il y a quelques jours, ça c'est dans la salle, fermé. Ouais, plusieurs centaines de personnes. Là, ça va. Il n'y a pas de risque de cluster parce que le virus n'aime pas le cinoche. Non, non, ils préfèrent la boîte de nuit. Le virus, c'est le variant David Guetta, en fait. Alors, tu vois, bien sûr qu'il y a un contexte d'épidémie et que des gens meurent tous les jours, et que ça, c'est terrible. Je ne dis pas le contraire. Mais on pourrait, je le dis depuis le début, faire de la pédagogie. Dire aux gens, bon, attention, c'est inquiétant, ce qui se passe. Non, on ne va pas en faire des caisses. Et puis, on va se rassurer. Chers Français, vous avez fait un effort, on en est conscient. Les chiffres sont bons, regarde, par exemple. Ouais, ça, ce sont les données Covid-Tracker. Sur les cas positifs, les personnes hospitalisées, les personnes en soins critiques, dont la réanimation, les décès hospitaliers quotidiens, tu vois que les courbes se pètent la gueule. Alors, oui, ok, d'accord, le taux d'incidence remonte. Mais on pourrait quand même rassurer les gens, dire, chers Français, bravo, mais il faut rester prudent. Non, non, là, il faut péter la gueule à tout le monde. Et puis, aujourd'hui, on avait Jeannot Castex à 13h, au moment où j'enregistre la vidéo, qui a annoncé des mesures, pareil, pour faire peur. Parce que dès que tu en as un à la télé, c'est comme le retour d'un méchant dans une série Netflix. Tu te dis, merde, qu'est-ce qui va se passer à cet épisode-là ? Est-ce qu'il a un quatrième bras ? Un troisième œil bionique ? Tu ne sais pas ce qui va nous sortir. Bon, voilà Castex. De toute façon, il avait annoncé la couleur. Quelque part, il avait dit, le 20 juillet, devant les députés de la majorité, des moments difficiles sont à venir. Ah non, si, ça fait peur. Moi, depuis Camping Paradis, je n'ai pas eu un tel suspense. Alors voilà, les amis, un petit bilan politique de ce qui se passe par rapport à cette question du pass sanitaire qui n'a pas fini d'agiter la France. Alors, petit conseil. Parce que je sais que parmi vous, chers spectateurs de Juste Milieu, il y a des vaccinés, il y a des pas vaccinés, il y a des anti, il y a des pros. Chacun, c'est votre truc. Calmez-vous, on n'est pas là pour ça. On est tous amis, donc il n'y a pas de problème. Mais prenons un petit peu de recul. Levons la tête du guidon. Parce que ce que fait la France est une exception. Là, on fait du zèle. Ne pensez pas que dans le monde entier, tout le monde fait comme nous. Donc on peut aussi se poser la question, parce que depuis le début, on prend l'exemple des autres pays. On dit, ah, les Allemands, on fait ça, on fait ça. Ah, les Anglais, on fait ça, on fait ça. Et là, pourquoi en ce moment, on ne fait pas comme les Anglais ? Parce qu'ils élèvent tout. Posons-nous la question. Ne nous opposons pas. Réfléchissons. Allez, et pour se détendre encore un coup, il est l'heure des pépites de la semaine. Ah, je vous l'avais promise. À la deuxième pépite de cette semaine, vraiment, restez là, elle est magnifique. Mais on commence avec l'incontournable, l'inénarrable Éric Dupond-Moretti, encore lui, qui était qui est mis en examen, quand même. Pour un ministre de la Justice, c'est chiant. Non, non, c'est un petit peu chiant. C'est comme si tu avais, je ne sais pas, un ministre de l'Intérieur, par exemple, qui est le responsable du secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes, et qui était sous le coup d'une accusation d'agression sexuelle. On ne pourrait pas accepter ça. C'est nerveux, putain. Bon, bah, Éric Dupond-Moretti, il est interrogé par des journalistes qui font leur travail. Et, tu sais, alors, vous êtes mis en examen, est-ce que ça vous tenterait pas, par exemplarité, de peut-être quitter le poste ? Il a répondu. Que demain, je serai pleinement ministre. Après-demain aussi, et pour tous les jours qui viennent. Il y a un projet de loi sur eux. Merci. Merci beaucoup. Moi, je pensais qu'on avait des autorités de justice qui étaient capables de mettre fin à ses fonctions s'il est reconnu coupable. Il dit non, je serai ministre. C'est moi qui... C'est moi qui a décidé. Ah bon. Et puis, on arrive à la pépite promise depuis le début de la vidéo. Encore Gabriel Attal. Alors là, vraiment, s'il y a des psychanalystes dans l'équipe, vraiment, prenez des notes, parce que ça, ça va vous plaire. On a un lapsus en or massif et qui illustre parfaitement ce qui se passe politiquement en France depuis plusieurs mois. Gabriel Attal, c'était le 13 juillet dans un discours à l'Elysée. C'est que du plaisir. Là aussi, un certain nombre d'entre eux n'ont pas encore leur schéma vaccinal complet. Et là aussi, nous allons chercher à faire preuve de souplesse. Eh non, vous ne rêvez pas. Là, c'est un lapsus. Le Kylian Mbappé du lapsus. Allez, je te le remets juste pour le plaisir. Et là aussi, nous allons chercher à faire preuve de souplesse. Eh, faire peur aux gens. Bon, là encore, je vous laisse libre de votre interprétation. Eh, en attendant, les amis, c'est la fin de ce douzième épisode. On y est. Voilà, on y est. Douzième épisode de La Farce Tranquille. Vous pouvez, en attendant, ça c'est bien, découvrir les autres vidéos juste mieux. C'est par là. Sinon, vous pouvez vous abonner. Et puis moi, je m'en vais la tête haute. Je m'en vais comme un prince.